salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le petit draft de l'extension standard en cours ce sera peut-être le seul qu'on vous proposera donc buvez le comme du petit jus délectez vous en ceci n'est pas une master class nous sommes seulement deux joueurs qui allons explorer ce format une semi découverte ce que nous n'avons pas énormément d'expérience plk m beaucoup plus que moi tu as fait quand même quelques drafts mais pas assez pour avoir n'ont pas très bien fit de la giga insight vous voyez ce que je veux dire donc du coup là on est là juste pour drapter avec vous passer un bon moment jouer à magic ce qu'on aime faire dans nos vidéos quoi exactement un petit peu à l'instinct d'un vidéo mono blanc qu'on a fait il ya pas longtemps il est un peu plus de sérieux quand même assuré que draps oblige voilà il faut le standard le construit on en fout personne regarde mais le drap c'est très important comme forme donc voilà on va se passer je pense je sais pas j'ai vraiment des vidéos mais je pense que personne ne regarde les vidéos et je ne vois pas de commentaire c'est parce que notre chère d'ailleurs pour me prouver le contraire commenter cette vidéo oh là là trop fort en fait non je rigole tu vois les commentaires vous c'est génial merci à cette technique mais s'ils disent comment ça pas de commentaire que l'histoire c'est un commentaire culpabilisation du viewer ça va chercher très très loin ça ça va chercher en pouce bleu l'anticipation de confiance merci à tous merci aussi au second sort plein de magic bazaar code valipel 2021 sur boutique il s'arrête bientôt dans un mois on peut plus utiliser donc n'hésitez pas si vous l'avez pas utilisé à le faire en plus c'est fait de noël fait vous plaisir sur cité cartes magic rangement tout voilà régalez vous bon rangement ça fait plaisir beau rangement une seule fois par c'est important de bien ranger évidemment une seule fois par année merci aussi instant gaming pareil voilà c'est fait de noël vous vous faites un plaisir avec des petits jeux vouloir offrir des petits jeux tant qu'à faire payer les moins chers voilà l'astuce ratus instant gaming passer par notre lien payer les jeux moins cher ça nous soutient ça régale merci à tous merci à tous ce format il est composé de 15 booster x 3 on pique une carte par booster on passe la carte je suis parti voilà on passe les boosters aux autres juste partie tout le monde fait pareil à la fin on a 45 cartes ont fait un déc on rosse les gens c'est exactement comme tous les autres formats sauf que dans celui-là il ya des cartes d'extension crimson nouveau voilà j'ai juste pas en france et de drapter ça c'est beau non mais c'est bien parce que tu as fait une petite introduction une petite explicitation tu vois quelqu'un il découvre notre chaîne il regarde que du construit de la deck tech et tout il sait pas que le format limité existe il est arrivé sur cette vidéo il s'est dit tiens c'est quoi le draft et là pof en quatre mots quatre mots mi bout à rime tu lui as dit ce qui se passait c'est vrai que quand tu joues en boutique enfin avec des vraies cartes tu vois 15 cartes comme ça où ça brille et tout tu te dis on fait quelque chose avec ça avec ces boosters j'avais quelque chose de messieurs arena t'ouvres il ya une rare deux zones co cinq communes tu dis bah juste je joue pour avoir des cartes je ne cherche pas pas d'autre chose hop la imitation de quelqu'un qui fait qui boit il n'y avait pas d'eau dans ce verre je te jure que j'ai bu cette goutte elle y avait une goutte d'eau mais elle est importante très importante c'est la goutte d'eau du stream et du coup effectivement quand vous jouez hop là Dracula quand vous jouez pas en vrai vous pouvez vous dire mais pourquoi que faire avec ces boosters alors après moi je te rassure quand tu joues en vrai tu sais pas que le draft existe tu sais pas que le draft existe quoi si si parce que tu vois 15 cartes tu dis 15 c'est trop rond et non parce que 15 x 3 ça fait 45 et la moitié c'est 23 et avec 17,1 ça fait 40 j'en ai ouvert beaucoup des boosters et dans la cour de récré je peux te dire qu'on savait pas que ça se draftait est-ce que tu te rappelles ce moment où tous tes boosters ouais et même les communes tu les regardes tu la regardes toutes alors que moi maintenant putain les communes des fois j'ouvre des boosters je fais même pas gaffe je fais putain il y avait une rare là dedans j'ai même pas vu moi je les ouvre je jette je les ouvre je jette comme ça ouais ouais ça c'est une carte fauche je la mange et non mais tu sais comment je fais le pire c'est que je fais pas mal d'unboxing notamment sur les streams collection sur les collections sur twitch venez sur twitter pour regarder du stream collection on parle de de tout type de cartes est vraiment c'est genre maintenant ce que je fais je prends les premières cartes et je les pose merci et regarde même pas merci si parce que des fois on open et on open et on ouvrait pas on open et mes bottes de booster et tu commençais à faire du quatre par quatre comme ça sur les communes et je me disais on va là non mais ça c'est moi je veux voir ma rare pour le premier opening c'est bon j'ai tu vois c'est normal mais non maintenant ouais ça dégage mais dont on est là tu sais moi je suis un joueur de construit je joue pas avec les communes et pourtant c'est comme ça que tu te fais tu te fais prendre qu'opin l'onde à je prends le lendembre rare pic et non c'est une blague alors on conseille de drafter avec l'autre orientation sauf que là c'est moins les îles pour vous c'est moins beau et moi les îles pour moi je conseille de drapter comme ça mais de regarder votre coeur très régulièrement oui bon là non de ce type de tech qu'est ce qu'on a là comme carte je vais compter sur toi déjà est ce que moi je dirais rien pendant la durée de cette vidéo je me fais pas ça demande ce que j'ai compris le format est pas extrêmement rapide donc on n'est pas obligé de chercher plein drop 2 pour aller bourrer l'adversaire le format plutôt grindy notamment avec les jetons sans qui peuvent recycler toutes les cartes en main je pense que déjà là si on peut trouver un anti-bet c'est pas trop mal tu vois est ce qu'un anti-bet dans ces cartes là moi j'ai pas lu les communes de là il ya un anti-bet qui est dont deux gros vite fait mais on a une une co sécurité du mariage que j'aime bien et que j'ai pas encore l'occasion de drafter c'est 4 4 pour 5 quand elle attaque on sacrifie un jeton sans main marquée on pioche une carte ok donc très bien la mécanique sans ragdos marre très bien d'ailleurs ça fait de la value en veux tu en voilà avec le jeton sans avec les cartes qui reprennent du cimetière certaines c'est moi je partirai là dessus pic safe on va dire confirmé et on va voir ensuite ok on n'est pas très gâté niveau rare et magique vampire qui peut être sympa on a l'esprit fugitif qui est ok ça c'est un peu chien géré mais exilé trois cartes du cimetière on va pas le faire beaucoup et en plus dans ces couleurs là on veut pas du tout parce qu'on a plein de cartes qui vont se jouer du cimetière du coup peut-être que on pourrait le rouge étant vraisemblablement les meilleures couleurs partir sur un petit carreau béni par les flammes c'est vachement bien ça va bien que c'était la meilleure couleur de crime symbol rouge de ce que les gens commencent à lire j'ai beaucoup entendu ça et moi perso même si pas tout le monde partage cette avis je trouve que grûle c'est ultra fort ça va d'être super de super communes ça va à notre sens avec le côté un peu grindy ouais justement mais c'est un peu l'archétype où en fait tu peux jouer à gros tu peux jouer des pâtés tu peux jouer plein de trucs oh le vieux rustein alors ça c'est un peu dangereux ça a l'air d'être une carte qui fait des trucs mais de meuler une carte par tour il faut avoir faut être pouvoir tuer l'adversaire quoi parce que ça va aller quand même si là ouais mais c'est avec la gestion que tu fais en plus ça synergise avec les jetons sans je sais pas si les fixings sont bons dans le format mais je serais pas étonné qu'un bon décrack d'autres jetons sans veuille un vieux rustein tu vois si t'es golgari déjà je pense tu peux le pic quoi alors je suis pas très très fan du visionnaire fait voir les autres cartes dans le boussul châtiment féroce frappe assurée frappe assurée carte très recommandée par l'élan notamment les tricks de combat il est très fan et c'est mon fils à artis que j'ai lu dit de ne pas jouer les tricks de combat donc je sais pas trop me placer bas si t'es dans un format grindy c'est normal qu'il faille pas jouer les tricks de combat 7 3 1 on peut la pique mais c'est pas sûr qu'on fasse quelque chose de mieux on l'avait dans un tibet blanc et c'est on peut faire des trucs voyages innocentes ça je sais pas trop tu as c'est un peu une 5,3 mais l'adversaire peut sacré créatures si personne ne le fait tu passes un peu ton tour 4 à mettre 1,3 un peu mollasse je fais une gestion quoi tu fais une gestion sur un token ouais c'est souvent n'est un truc qui va partir la série la chère j'aime bien mais c'est quand même assez faible comme en tibet ouais mais ça a le mérite de créer des marqueurs sans et date dans nos couleurs et c'est probablement un peu mieux que le reste non pixar voyageur c'est pas mal non plus en franchement fait la série permet de rester sur rouge là c'est dur avec une minute de discuter et tout je prendrais quand même voyageur je pense ok ça marche et la chère il ya pas mal de le cas où le revoir ouais il ya pas mal de cas en fait ça tu pattes à des grosses bêtes et du coup tu dépenses beaucoup de mal à pour gérer un petit truc ok est ce que le splash hors d'oeuvre est jouable ou vraiment le fixing est éclaté au sol si tu veux pas vers le fixing n'est pas incroyable et il faut des étendues quoi alors il y en a le drop 2 que j'aime beaucoup le loup mais bon dans randos c'est un look est pas fou loup des contreforts c'est une 3d piétinement pour deux quand tu as débrouillé loups garou avait d'accord mais là là pas trop phalanche c'est pas incroyable on nous laisse entrevoir le purificateur de markov on pourrait le prendre et se dire parce qu'on a que deux cartes rouges si jamais ça vire en orzov on a déjà purificateur qui est très bien ouais c'est bien ça c'est pas mal de trois les fling qui fait plus chez les cartes voilà ce qu'on a pas mieux parce qu'en fait les cartes rouges sont dans d'autres synergies donc je pense qu'on peut prendre ça ok et au pire bon ben on joue pas tant pis ça ça a l'air vachement bien ça c'est bien il ya la convive aussi 3 2 piétinement pour trois qui fait des jeux d'ensemble dès qu'elle touche ah ouais c'est pas mal est ce que c'est mieux que don de croc moi je préfère ça don de croc je veux voir donc on dirait ça une gueule donc don de chaud ouais ça une une gueule de meilleure commune du 7 tu vois genre si l'archétype vampire est un vrai archétype ça leur a juste trop pété j'ai pas eu l'occasion de jouer avec don de croc je trouve ça bien aussi mais mais convive j'aime énormément la carte quoi vraiment c'est mais est ce que c'est plus fort que don de croc j'ai pas je trouve ça fort quand même trop de piètes mais tu les deux les deux pics selon moi était ok quoi éveil d'edgar ça c'est un spell de réanimation qu'on peut défausser avec un jeu ton sang et payer un mana noire pour reprendre un truc je trouvais ça pas bien mais au final c'est pas si mal et chauve souris si on part finalement sur ors of c'est pas mal si on a gagné d'épev on reprend une créature en main et on est dedans pas sur ors of ici un peu du tout même pas trop surtout au moment où on décide de prendre convive devant pas mort on peut prendre éveil d'edgar je suis pas fan de la carte il n'y a pas grand chose pour nous ici c'est pas si nul quoi ouf plus de rouge plus noir sur ce huitième booster arrière au champ de bataille piocher une carte sacrifier un créateur un des arts aux en général sont pas très bien ouais mais bon est-ce que tu vois vous êtes me prendre les couteaux qui s'apprend un arthos fait pas si mal ouais ok ouais le blanc est très très open ça c'est notre premier booster ouais le coup a pas été pique une coupe assez puissante mais c'est un rituel ouais mais c'est pas mauvais ça pour aller arracher bon on va prendre la meilleure carte juste et puis connu sinon et bien c'est 4 d'instructible quand tu attaques ok le trix enfin le x entre guillemets on a une deuxième connu qu'il faut switcher là je prendrais plutôt deuxième connueuse ouais puisque le l'équipement est pas fou ok on a un tapeur ouais c'est un mauvais tapeur quand même une bonne carte ça ouais mais on partira pas bleu franchement ouais mais on va pas jouer un tapeur 1 de 5 pour 5 si j'avais pas mal joué en c'est vrai que si le format est mou c'est peut-être pas si mal ça shut down les fly en fait qui ont tendance à emporter des parties ok bon vas-y on va faire ce booster et on va définir du coup si on veut rester dans nos couleurs ou pas Alana et Alena c'est vraiment spoiler ouais ça a l'air et c'est un format qui mange beaucoup au spoil mais là à partir gruel ça m'a l'air dur détruiser une cible créature au plan soccer bah le rouge ça va quoi c'est le vert qu'on n'a pas rituel sinistre créer deux jetons sang c'est pas mal ça ou c'est beaucoup trop cher c'est assez cher quand même franchement ça c'est pas si mal en vrai visée la tête c'est cool c'est un dommage pour la rare si on part rouge combattant de l'aube c'est bien gaze béni c'est c'est ok aussi ça a l'air bien ça ouais je suis il ya en fait il ya cinq cartes bleues dans booster alors qu'on n'est pas bleu donc c'est un peu chiant ouais non mais oublie oubillons les quoi prend ça ouais je t'avoue que là je sais pas trop sur quoi on part et ça c'était un peu trixant à partir sur ragdos je pense voilà rare on s'en fout de la bleu blanc ça avait l'air open la série la chair on a ça qui est un zombie ou ce qu'on fait revenir c'est très bien c'est un bon spoiler quoi pas de spoiler à part d'ordre 2 il va falloir un moment ok est ce qu'on veut partir sur du blanc au final maintenant on n'est pas forcément obligé de jouer noir ou du noir qu'on a non après bourreau c'est pas fou quoi ah mais sans oublions l'archétype en fonction des cartes qu'on doit et qu'on voit en fait je sais revenir c'est vraiment sympa qu'est ce qu'on a bon là je pense que c'est plus du hors d'oeuvre c'est blanc qui est open mondaine j'aime beaucoup ça c'est pas mal aussi c'est de deux fly entraînement et quand ça attaque tu peux payer deux pour donner le fly à autre chose ouais sur deux défaits qui sont assez fort en draft on a le héron le héron s'il revient c'est vraiment que l'archétype et open il faut peut-être partir dans les cavaleries griffel ouais on va jouer hors d'oeuvre je pense allez il va falloir du early game maintenant voilà l'entraînement ouais c'est entraînement la mécanique hors d'oeuvre enfin non c'est également en vie mais ouais en blanc tu as beaucoup d'entraînement est-ce qu'on prend ce drop 2 mi fig histoire d'avoir un drop 2 il est vraiment mi fig lui non lui il est bien c'est le drop 2 qui est mi fig on a vraiment rien là en chevaucheur et on va essayer d'avoir des droits de plus tard ce sont des choses de vampire ça risque d'être pas pigné tout alors mais le c'est sûr qu'il faut qu'on prenne du blanc de toute façon tac ça on s'en fout un peu je pense ouais le trick c'est pas mal volonté inflexible plus de plus de indestructible ouais mais je préfère un drop 2 ici mais ouais si on n'a pas de créatures ça va servir en rien il y avait un poids mort je crois en dessous ça on a esprit fugitif drop 2 on aurait peut-être dû prendre le poids mort bah il faut commencer à voir quand même un peu de bête non crée un jeu ton sens ça c'est pas mal aussi alors ça a l'air vachement bien mais c'est pas si bien que ça dans le format on prendra si ça revient mais là on va prendre le drôme de devant chance voilà ça reste un anti maintenant ouais mais en fait il ya plein de façons pour les joueurs de recycler leurs créatures qui sont bloqués au sol comme ça à moi ça super fort par moi je trouve ça super fort le 32 qui pêche une carte si on a un humain bon on n'a pas trop le choix que de jouer blanc de façon c'est les signaux ouais on va prendre en tibet mais chauve-souris est bien aussi où il ya barricade barricade c'est moins un ou zéro quand les créatures attaquent ouais mais je pense que enfin on va prendre en cibet c'est pas le plan de jeu quoi bah en vrai barricade de s'occu vraiment que des créatures c'est bien ok gay ça va bien dans le plan de jeu c'est un peu là l'autoroute du blanc là ouais voilà le blanc nous il nous le laisse bien j'aime beaucoup lumière perçante maintenant il va falloir définir si on veut jouer du rouge ou du blanc à côté voilà le héron est revenu comme je disais tout à l'heure malveillance lâché en champ d'autopilote là ouais on peut jouer mono blanc peut-être ça va être un peu moelleux franchement vu qu'on a la gold je serai chaud de partir sur orzo parce que le rouge j'ai pas non plus rêver quoi tu pourrais je pense tu peux enlever tout ce qui est rouge et et on vous menaçant au hockey en 10 sacré quand on joue des enchantes sacré des tokens qui sont de plus en plus gros ça va pas l'air chez giga bien qu'est ce qu'on sait mieux dans spirit pendant oui c'est clair un peu dommage qu'est ce qu'on a d'autre on a fermé désespéré qui est bien dans l'archétype parce que archi ghoul c'est plus dans dix mire ouais après ça reste une 3 2 pour 3 qui fait piocher quand elle meurt non je sais ça dépend qu'il faut que ce soit un zombie quoi ça c'est bien ça met la pression mais on a pas mal de drop 4 déjà je crois que fermé désespéré c'est cool c'est où c'est le drop voilà ça ok c'est de deux lifelink et quand ça il ya un truc humeur ça devient plus gros d'accord ok ouais note ça marche dans l'archétype au bas voilà c'est spoiler ça c'est très vite win ouais ouais ça va vraiment très très bien ok bah lourd temps là pas besoin de regarder le reste moi tu vois je suis content parce qu'on est on est parti un peu sans trop regarder les signaux tu bon on s'est rendu compte qu'il fallait switcher et on a un switch favorable c'est plutôt bien alors si on a peur d'avoir leur ligue mou on peut prendre célébrant vampire en light game ça reste un truc décent mondaine j'aime vraiment beaucoup hein c'est vraiment drop 4 on en est où on en a une chien ouais on en a un milliard ouais on a un milliard ouais prends prenons le drop 1 nous allons prendre ce drop 1 du coup ça c'est vraiment nul que les gens prennent pas c'est pas genre on m'a dit qu'il y avait pas mal de pâtés certaines devraient rester dans la main un moment quoi mais mais c'est ok bah si les games sont ont tendance à durer c'est pas horrible non mais game dure pas spécialement faut vraiment tomber sur un espèce de miroir de bord pour que ça dure vraiment mais mais on peut piquer ça de façon si tu as déjà les quatre bilans de la chimique ouais ouais ça va oh attends les créatures à c'est avec des marqueurs maintenant ouais voilà honnêtement je pense pas qu'on joue à 6 reclus si le reclus la reclus est bien j'ai pas eu la créature noire si vous êtes des fois c'est d'une carte avec le jeu ton sens est assez facile à faire ouais mais c'est un drop 2 que chez deux cartes ça c'est pas mal aussi ah non tu que tu pêches pas si tu pêches de mais là il faut un peu mieux c'est là c'est vachement fort et dans deux vachement fort ils aiment bien proposer en la voie si je crois qu'on espère de dros ouais c'est clair ça c'est pas riche il est trop cool et encore l'ordre de ici ok on finit le bien le dx est bien je prends la barricade bon je vois pas ce qu'on la mettra dans le side la barricade selon le on se joue pas ce monde est une vraie bonne carte de side pour le coup c'est pas con on en a de la merde à enlever un putain non mais c'est vrai ouais on avait beaucoup de cartes chaînes ça dégale on dit que pour l'enlever bon bah on va finir par on va l'apprendre ta mondaine du coup mais on va sûrement pour enquêter certains mondaine en fait c'est un drop 4 qui si tu peux fioul un peu en jeu de bon sens ça propose d'être à l'enquête pour ça peut être assez vénère quoi on lève moi la phalanche te plaît attend deux secondes qu'est ce que tu veux là où les rituels sinistres ou alors le voulue les brans limite en fait on jouera aucune des cartes là qu'on va piquer ah bah dans ce cas je prends l'anti bet parce que si jamais tu tombes contre monsieur pâté tu seras content d'avoir un rituels sinistres mondaine putain et pourquoi il y a un pique pas mondaine dans un perso du nord parce que c'est vraiment bien ça en side c'est bien ça c'est un flash t'envoie ok encore deux piques ou un c'est pas mal d'endemir nice ou bon on a un deck qui est fonctionnel on s'est rattrapé dommage qu'on n'est pas de chauve souris au final ça aurait été pas mal dans l'archétype on a on a drafté en suivant un petit peu les signaux on s'est rendu compte que blanc était open rouge pas trop le noir était pas mal open donc ça tombe bien et on va finir sur un sur un deck de 2 1 du coup je pense ça a l'air ouais alors la malveillance tu peux l'enlever en tour 2 qu'est ce qu'on a sanctifié tu peux l'enlever on n'a pas beaucoup de créatures la pioche je pense que l'enlever barricade aussi ces discussions il faut enlever drop 2 tu peux enlever un comme ça une cogneuse attend je regarde juste ça tu veux le laisser enlève ça une mondaine on va voir après ça je les enlève tous l'enlève franchement c'est éclaté quoi créer deux jetons ça je crois qu'on n'a pas assez d'enchantement c'est pas incroyable ça c'est nul ça c'est naze ça c'est bien ça tu peux en enlever un bah non c'est bon on est à 40 on garde deux rituals sinistres genre je sais que ça coûte 6 mana mais c'est si nul que ça c'est pas nul ça fait deux jetons sans et ça détruit n'importe quoi mais c'est cher en fait c'est c'est assez cher est-ce qu'on a d'autres trucs à rentrer j'en n'enlève rien je remettrai le spell qui fait drôle et qui crée un jeu de ton sang on peut je vais regarder la coeur double à 12 c'est parfait je vois pas pourquoi il nous propose de noirs et pas plutôt enfin neuf noirs et huit blancs sachant que c'est nos tour 1 qui sont blancs on a beaucoup de double dans le nord peut-être on a trois cartes ouais mais un à quelques calculs mais on a beaucoup d'enquête la coeur n'est pas très très jolie mais ça va ouais non c'est bon ok ça me va est-ce qu'on a de leur lit à rentrer non on n'a rien qu'on a à rentrer des sleeves un d'autres cartes en même mes petits beaux de jus non non celui-là là il crache il faut craquer il faut cracher il faut cracher du feu je pense ouais c'est pas mal est-ce qu'on mettrait pas des beaux basiques toujours mettre des beaux basiques et vous savez quoi rien montre un trix ouais comme ça il faut pas je voulais me faire chier ouais t'as raison faut chier vous savez quoi dans cette vidéo vous allez avoir du rab ils l'ont déjà vu ils ont regardé la timeline pas tous pas tous pas mais là ils ont regardé méfie toi des des non-regardeurs de timeline mais si l'on vient dans on trix un mec on joue que des basiques dépareillés moi quand un oppo fait ça j'ai envie de péter un plomb tu penses mec je nous offre du win ride t'es prêt ou pas ok essaye de faire que des belles plaides non ah non mais il faut vraiment rendre fou le mec qu'est-ce qu'il se passe ah non mais vraiment de trop j'ai une tech c'est une tech content le seul là complètement aléatoire qu'est-ce qui se passe là ça montre le nom respect pas pour ce format là mais j'ai beaucoup la riviste avant pas du tout mais dit le dracé justement j'ai beaucoup de respect mais n'ayant que très très peu joué je ne peux pas compter sur mes skills et ma connaissance j'utilise des techniques diverses du coup j'utilise j'essaye de récupérer du win rate là où je peux ok qu'est-ce qu'on en pense c'est beau il est pas beau ce deck j'ai envie de chialer quand tu fais des drafts et que tu as pris tes landes dans la land station ah mais toujours tellement ça mais moi même dans la land station j'essaie de ouais tu sais quand on parle de 3 qui sont identiques t'es content moi je dépareillais pas je cherchais 8 exemplaires du même land mais quand c'est en gp c'est trouvable parce que souvent c'est les mêmes landes d'une extension oui oui mais à la boutique en local game store ah bah c'est chiant mais ça marche tu peux ah mais tu perds une vie le pire c'est quand tu cherches tu cherches tu cherches et tu es à 7 sur 8 et le huitième il est jamais là du coup tu prends un bord blanc est-ce que tu penses qu'on a gagné genre 5% de win rate avec nos landes 5% c'est beaucoup j'aurais tendance à dire que c'est pas énorme franchement 5% sur des landes dépareillées c'est énorme bah je pense qu'on prend 2% et demi du coup prenons les quoi aller dans quatre c'est tout ce qu'on a et on commence je pense aux moulins ah ouais vraiment dur c'est vrai je pars là genre les gens ils font t2 t3 tout le temps à ils font des fois tour un tour de tour 3 et voilà la couleur mais je suis en lèvres et la mondaine on a que drop 4 dans le deck donc on va en trouver oui ça va aller exactement bon on a on a trois tours enfin deux pioches pour retrouver un blanc j'ai pas capté que tant que main était aussi blanche allez talent tu as 7 et là le mec se dit il a pris des langues bof quoi un peu spécifique dans l'inaria et tout un peu coussic ou ça quoi tu vois un peu couscous il est pas au courant ça ça l'initiative quand jamais quand tu exiles trois cartes de marie c'est un tiers donc oui jamais quoi et il dépose une carte seul blink on s'en fout qu'est vrai entraînement purifiquette c'est bien non mais deux points et voilà go tu peux ici je purifie genre le mec je lui vraiment je lui verse de l'eau sur le crâne quoi mais je sais pas quelle est la méthode de purification mais que l'emploi c'est la seule que je connais quand je purifie est-ce que les gens qui purifie c'est pas des gens qui ont des parce que dans ma tête mais je m'y connais assez peu c'est des gens qui ont des petites casseroles vraiment des toutes petites casseroles tout petit qui tremble dans une eau qui est censé être bénite et ils te font comme ça la gueule tu vois pour te purifier tu vois ou pas tu purifies comment toi ben je sais pas je me dis tu peux tu as la purification par l'eau et tu as la purification aussi par le bon par le feu mais ça éviter bon ça c'est c'est assez radicale comme vérification le but c'est que la personne purifiée soit vivante oui voilà c'est d'enlever genre le mauvais oeuvre d'esprit tout comme ça quoi et la purification par l'encens tu vois il fait brûler un truc à la personne ah ouais mais tu connais je sais pas là mec est un purifiant à ses heures perdues le mec purifie quoi tu sais que les purificateurs là dans les commentaires à la manière d'un prêtre orthodoxe quand on fait cuir genre un truc qui a une forte odeur chez moi parce que on n'a pas de hôte je prends un espèce de porte bougie je fais brûler un enceint dedans un papier d'arménie a parce que je me balade chez moi comme ça parce que tu es vraiment un prêtre orthodoxe l'odeur sur odeur ça disparaît l'odeur en fait c'est en rajoute une couche mais en fait l'encens de papier d'arménie c'est fait pour justement détruire les ailes d'honneur putain c'est ouf arrêté un purificateur d'odeur c'est le connais je fais genre je connais pas mais c'est pas du tout est parti dans un truc je dis attends tu n'étais c'est une chance que tu ne connais pas oui non mais je ne connais pas mais du coup c'est quoi pourquoi j'ai cette image d'un mec avec une petite casserole en cuivre trempé dans l'eau et qu'il balance à la gueule des gens j'ai vu ça dans dans quel film je sais c'est le clergé au moyen-âge qui fait ça quand tu tu bénis les gens ou pas purifier mais bénir ah non non alors il bloque c'est chiant ah non il prend un peu d'eau il met sur le front il fait signe de croix ah oui mais ça c'est la personne qui accepte d'être purifiée non elle est bénie elle est pas purifiée ah merde mais du coup je me dis il y a de l'eau à porter à une personne ça ressemble c'est peut-être genre si un démon arrive tu trempe ta petite casserole et tu lui jettes la gueule mais tu es très attaché à cette petite casserole moi c'est ça qui m'a prévu parce que je te jure que je purifié j'ai la petite casserole en tête quoi ok mais tu la vois ou pas exactement la spéciale casserole que on te ramène à bif house pour manger ton petit gratin tu vois la petite casse le caclomb le petit caclon et oui je connais lui même alors là il a une 1 3 chiante mais heureusement il n'a une 1 1 qui se donne très bien à bouffer alors on va lui donner à bouffer du coup quoi que non parce que enfin je joue là ouais mais en fait ce qui est chiant c'est que si on sacrifie pas il transforme mais on a l'emprisonnement de cigarda pour dégager son truc donc du coup il se passe quoi donc là tu mets deux ponches et au chaud de griffes ont qu'ils entraînent très mal et à bala il va pas être très entraîné n'ont pas de suite non et on fera emprisonnement ton prochain parce que ce soit un petit carton et là le mec il a vu le subterfuge il commence là non il faut les passer pourquoi parce qu'en fait il sait tous les tours pour ça j'ai dit on pourrait donner mais on va moi je suis resté sur le sacrifié quoi c'est pas on n'a pas besoin de ça assis non pour oui on n'a pas besoin de ça on est pas oui on a besoin de gagner des pf et de piocher les cartes n'est pas si bien quand même c'est dommage après c'est un un accompli c'est pas énormément de choses c'est un deux elles pouvaient se buffer à tous les tours il attaque pas de bloc ça va les manas ok bon bah là on va remettre deux points et c'est tout et ouais on va emprisonner de cigarda la voyageuse quand elle se retourne elle restera emprisonné ouais on est sûr de ça oui ok et on fait ça maintenant parce que si ton prochain on trouve land au moins on peut payer 5 pour exilé faire un jeu dans son coin et comme on a six manas on aura pile de manas pour utiliser je danse c'est bon ça et là on dit non hop là 5 3 qui fait rien eh bien c'est une bonne chose une bonne situation ça une 5 3 qui fait rien bah c'est mieux parce que là on n'était pas à partir de drame est pas à l'aise on a plein donc quatre rien que des terrains alors dans ce cas je sais pas est ce qu'on peut gagner des points de vie autre qu'avec ce purificateur parce que sinon notre archétype et les moyens il est mid et les mois aïe d'alli à dire niveau et nul après lui peut en attaquer tu vois au mais on m'a l'esprit fugitif eh ben on va le jouer un bar et on a trois cartes au cimetière en plus non bientôt et non si toujours pas on va pouvoir entraîner un jour peut-être bâton prochain parce que s'il bloque avec charronia on s'en fout oui c'est le link et ouais c'est pas mal c'est pas mal il a le l'archétype en mieux lui mais c'est vrai qu'on a charronia aussi nous et on pourrait gagner dp piocher une carte là on pioche charronia on est très content c'est clair mais va-t-on piocher est ce qu'on fait je trade ou je prends trois on traînerait pas là ah mais non on peut pas trade en fait je suis con on peut pas lui donner une initiative il peut lui il peut pas il peut pas non plus mec trade mais du coup j'entraîne pas ça pas grave ah ouais ok mais qui la donne ok bah très bon très bon et ouais il a voulu payer fait à pense qu'il voulait pas mais pas les sous ah c'est bien ça on voit l'entraînement tu peux donner le vol une autre carte on peut donner le vol à purificateurs qui qui met des dégâts là putain c'est bon ça c'est bien mais une phase 1 2 points à b et là je m'en fous oui 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 et moi je débarque première game de draft 1 de sa vie je découvre magic d'accord alors c'est ça vos cartes alors c'est donc ça baisser pas machin basse et bladon et purificateur ça ça sent le tricks non 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 sûr juste pour gagner des pefs quoi putain tu mets le doute là c'est bon c'est bon c'est bon gagne de pev il nous a mis 0 points de dégâts il a gagné 2 voilà c'est juste pour gagner des pefs mais il a un vrai archétype lui ouais tu es la chauve-souris je te disais tout à l'heure ouais je suis tombé sur un mec il avait cet archétype là mais avec les communes un co en fois deux et trois mais en fort il y avait quatre chauves-souris il a forcé la forcée le passage quoi on perd deux points de vie ça marche ou pas oui et donc si il faut trouver un land si tu discus sur un couteau de tir si vous avez gagné les points de vie ce sourcil tu trouves que des landes donc c'est très bien mais dont une petite plaine passe d'attaque moi j'attaque avec ça et ça à putain il a une de deux fly mais je peux quand même attaquer ça à putain mais il va nous la trade ok ok c'était pas le plaid quand même de se prendre le travail d'ici et d'attaquer avec purificateur peu plus cher ouais attaque avec tout on s'en fout ça je suis mort sur le comeback non non il met neuf et de toute façon tu vas gagner deux et puis j'ai une carte mec attaque avec tout à chaque fois qu'un attaque ok je regardais jusqu'en quand se déclencher la capacité abo ça fait tout pour moi en fait mais il est bien ce jeu créature sans le vol donc ouais mais j'aurais voulu pouvoir la choisir et si je veux pas celle là si j'ai pas envie qu'elle ait le vol admettons je veuille pas lui donner le vol il se passe quoi mais chez bach exactement il a fait le bon bloc il est bon il pouvait ne pas ouais il pouvait ne pas possible oh comme nous au moment on va regarder cette vidéo terminé l'autre et tu payes 2 c'est à la fin de ton temps je vais terminer oui c'est au bord des bizarrement mon toto bel élan d'écoutes le flamme exceptionnel oui parce que c'est vrai on n'a pas rappelé on est où là pendant qu'on est en train de faire cette game mais on est où là on est chez moi on est en train de commenter le ministra championship du 3 au 5 décembre évidemment en français vous venez nous voir et ça va être incroyable donc ouais venez nous voir ça va être juste ouf alors qu'est ce qu'on veut contre lui pas grand chose en vrai on veut juste que notre deck sorte à voir là ouais mais fait être barricadé c'est bien et un truc qui n'est pas très bien genre un truc qui bloque pas ou va pas les drômes 4 on les pioche pas pas les enlever beaucoup je peux enlever non même non mais pas un 41 non je peux enlever le monde elle non c'est trop bien mon aide je peux sacrifier est-ce qu'il est bien lui ah oui oui il est très bien lui battant les vrais quoi du coup alors là ouais ça c'est de la mienne de ça donc est le le g2 en fait j'aime pas trop la carte de base quand j'ai l'occasion de l'acheter un jour à ça ouais moi je m'en prie de pain au lieu un tir c'est ouf au lieu de chier je vais en premier merci ça va jouer là ça va jouer et je te signe qu'on trouve jamais le quatrième land j'ai eu cette vision mais je me suis dit si je l'a dit il va encore me dire mais pourquoi tu colles les trucs et je tu t'es abstenu et ben non moi chez les deux pieds dans le plat directos est-ce que les deux pieds dans la petite casserole les deux pieds dans le plat ou les deux plats dans le pied tu avais mal je préfère mettre deux plats du pied et petit lucas oh là là le mec et foutent beaucoup de références au foot en ce moment ah ouais dans le vidéo on a celle d'avant déjà ah ouais on a dit quoi dans le foot j'ai dit allez l'om c'est pas les lois et c'est pas une référence au foot franchement on travaille dans les attaques moi je prends le derrière déjà et après on n'est pas de bord tu vois c'est un peu relou mais bon et je trouve ça fou qu'ils tombent dans tous les tricks les gens je joue en draft j'attaque je présente du manard d'esprit or zone fou mais y'a pas de trix or il ya plus de plus d'un instrument qui brille non mais d'accord à l'eau c'est fort oui oui en une voyageuse ça l'emmener c'est pas mieux de mettre enrique à 6 menerica et qui demande alors enrique à chaque joueur sacrifie une créature ah ben non mais j'ai l'air bien je suis dit il va le voir mais je ne sais pas moi je n'ai pas la carte je connais pas la carte donc ça fait quoi ça bah oui franchement à deux doigts je la pose tu veux gagner des gars oui mais en fait je me suis dit c'est une blague mais après je me suis dit merde non je l'ai dit vraiment avec trop d'assurance une blague mais il joue pas il joue pas en draft parce que je lis pas moi les cartes qui sont pas gens construits après une mythique n'est pas beaucoup jouant non non mais là oui je veux dire je n'ai pas lu la carte quoi eh ben quatre putain c'est ça c'est fort tu vois non ça 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 c'est fort c'est fort ah ouais c'est fort il y a une carte il a pu jouer sa petite carte il est content gait temps il reprend son truc on s'en fout et franchement il déboîte son archétype ah franchement on va pas se mentir il a un vrai actif il sacrifie un truc ou pas oh yes alors on va l'emprisonner qu'est ce qu'on peut faire là les rognards ça bloque mais on ne fait pas l'effet c'est dommage ouais fenêtre barricadé au moins ça bloque ça il peut pas attaquer en vrai on peut pas trop attaquer là faut juste ça et défendre non et peut-être monter à 6 mana pour un jour le péter ou alors tu emprisonnes directement mais tu l'empêches pas de proc ses effets quoi ouais si jamais on emprisonne on peut sacrifier ça pour avancer en land et c'est plutôt pas mal tu peux aussi en rica pioche une carte c'est trouver un land tu préfères après on le laisse gagner quatre pèves encore et c'est relou moi j'aime bien ça et chercher de chercher le land sinon tu peux fenêtre barricadé et pas très bien ça j'aurai ça ouais c'est bon ouais vas-y on va mettre ça et le plus pro que énormément ses effets je vais aller chercher mon ordre maintenant c'est la mondaine ici qu'elle moins de sens de moins de chance d'être viable ouais ou fenêtre genre en vrai on peut prendre le bord avec tout notre créature ok allez on monte s'il te plaît s'il te plaît oui j'attaque pas là ouais on a 10 pèves de différence ok 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 il ya peut-être de l'anti enchantant anti enchantment d'eck pas vrai pas mène d'eck mais après ça il mais j'aurai les rentrer de l'anti enchant pour ça c'est un peu il vaut mieux pas mais vous chelou quand même ok on a un rituel sinistre on a aussi une enrique à on peut jouer un peu ce qu'on veut là ouais chaque joueur et si on la transforme elle est direct 3-4 ouais vos comptes augmenter le lien de vie c'est pas mal non c'est pas un transformer direct mais du coup tu perds ta petite plus value que chez dakar du boussi de la gère n'a pas fait ça pas la est ce quoi ouais mais il faut qu'il la gère moi j'aurai mondaine parce que orzo il ya une chiée dans tibet mais enrique a pour plus tard qui est parce que la mondaine ça fait jusque bloqué quoi bloc là en bloc là on prend deux ouais tu veux juste stabiliser quoi ouais ok ça marche mondaine il a que l'esprit visif qui est un peu chiant mais nous en fait on sait ce qu'on a en main et le bord on va le prendre sur notre coche géré et tout nous on sait ce qu'on vaut on connaît nos valeurs et avec d'ypef de différence tu peux pas commencer à agresser et tout donc vaut mieux bien stabiliser et tourner autour de ses anti-bêtes parce que là si tu commences à jouer un peu en mode je reprends vite le bord tu vois l'indiqué à l'été mort 1-13-13 quoi c'est exil en plus c'est vraiment fort ok il va pouvoir mourir avec ça je pense que je prends le trade sur la 2-3 ou la 3 ainsi l'attaque ouais j'en sais avec quelqu'un de deux il ya trois quarts simpiaux ou quoi non une note je prends le trade carrément est ce que je veux recycler une de mes cartes pas nécessairement c'est bien des bonnes cartes ok pas encore d'humain je jouerai mon petit charnière là ça nul une phase d'attaque celui qui n'ont pas enrique a qui bloque très bien en 3 4 c'est un peu dangereux il n'a pas full anti-bête quoi non vraiment c'est un peu dangereux mais je veux dire si on la joue jamais on va juste mourir avec henrique a en main parce que ça aurait été dangereux tout le temps quoi si on joue en rica j'aimerais bien plus chez moi avant de transformer 1 3 mais derrière on se prend quoi que ça va on prend que oui c'est pas idiot juste de faire ça ouais si si on joue en rica on pioche quand c'est ok ok si en plus on se laisse le choix de lui faire sacrifier pour rocher un truc si on a besoin ok et donc on pioche une carte voile on ne sait pas si je crois que là on s'en fout de pas procréer juste prendre le bord tranquille on pourrait aussi recycler notre lande avec avec la fiole je pense que c'est plus important de prendre le bord là dans l'état où on est ça c'est pas très fort tc marqueur meurs mais tc ah ok d'accord si elle a des marqueurs tu peux les mettre ailleurs bon on bloque un 2 et on faut que ce soit un trix sa dernière carte sa dernière carte sur un trix en vrai on peut prendre 2 largement et garde notre en rica s'il peut pas la gérer autre qu'avec un trix pour vraiment le garder une fois retourné justement avec une bête lifeline qu'on peut commencer à mettre ça ah oui ça ça se perturbe ouais ça de ça devient ça devient quoi ça donne ok on a pas mal de car donc il ya ça qui proque là je pense qu'on va la retourner et attaquer on va lui faire c'est qu'une bête ouais on veut charroniard après donc là on retourne en attaque ouais en plus on pourra la baisse plus tard on va grind peut-être qu'on met plutôt cogneuse non vrai quoi qu'attends il va entraîner ça fera une deux trois ouais non charroniard en fait ça se fait gagner des pav en plus ah ouais parce que cogneuse ça pouvait l'empêcher de faire des phases de sec voilà exil une carte exil une carte donc exil l'ancêtre ouais comme c'est il le joue pas mais qui nous gagne de paix et fin de tour à d'ailleurs j'étais un j'ai mal compté le manant on aurait pu buffer en rica et mettre un point de plus elle se buff elle même ça buff toutes les créatures qu'on le vol ou le death touch ou le lien de vie ah donc ça marche sur l'ancien sur le renier un coup de nos bêtes quoi je crois que j'ai rien envie de jeter pas vraiment tu jette que des longues ok mais nous on va attaquer quelqu'un en rica je pense où est ce qu'on peut pas être avec les deux c'est dommage que ça soit pas un éphémère pour pouvoir se pallier à un plus de plus d'un destructible je crois qu'on peut attaquer que devant ah il a sûrement un trix en fait parce qu'on n'a pas envie de détruire sa chauve souris pour pas tomber dans le trix tu peux hein mais ça sous-entend qu'il faut pas prendre un autre pâté en horse of derrière quoi ou sinon on attaque juste avec charoniard charoniard en boeuf avec en rica ouais c'est un peu naze ça non genre avoir en rica qui tape pas alors en fait s'il veut la gérer en rica avec un trix il faut soit qu'il attaque et qu'on bloque ah bien sûr qu'on attaque c'est pour ça autant péter la chauve souris non pète la chauve souris on bourre et puis on part pas sur sur du grain du coup vas-y on sait en plein ça se tente moi je prends en face cette carte là sinon elle va traîner dans tous les cas il avait aucune réponse il faut qu'il ait un pâté quoi qu'il a un pâté chi et là j'attaque ouais ça bloque pas on est d'accord je peux pas passer ok là si dit dans deux tours et la tour pas gérer en rica je pense qu'on a wind pas pourquoi il fait ce bloc là il n'y a pas de marqueur à distribuer et puis de toute façon sa bête ne bouge plus il a un truc qui détruit ce qui a été blessé non je crois pas qu'ils aient fait comme ça et on voit pour aussi maintenant je ne comprends pas cette phase là de l'oppo il est assez haut en pv pour ah il a deux c'est pas mal c'est pas mal mais ça n'accomplit pas grand chose ici il ya toujours deux cartes en main nice là je pense que tu vas jouer ton héros c'est qu'ils ont peu plus de peau ok ouais je lisais en fait comme je connais pas les cartes je lis avant pour comprendre pourquoi et il se donne le lifelink aussi la tata avec les tours et là tu as plusieurs options ouais je peux la bouche de la bb mais je vais pas le faire parce que je préfère recycler mes landes non et je peux aussi le land cogneuse ouais c'est pas mal en tout cas c'est sûr que c'est pas le bœuf que je vais prendre je prends plutôt le poulet je pense que je pense que l'on connu c'est bien comme ça s'il veut attaquer le purificateur pour draw 2 bah il perd son purificateur ouais tu mets mal derrière et cogneuse vraiment ça va chercher les games quoi ça cogne c'est dommage que c'est pas celle qui donne le vol parce que tu donnes le vol à la cogneuse tu te mets bien ouais mais vu que pour amana elle a l'indestructible oui ça c'est plus intéressant tu vois ça revient un peu voilà on déroule là ouais il fait bien le tafoisy bloqué claquette dans pourquoi pour lui tuer parce que là du coup il va draw 2 et gagner de pv ah draw 2 ouais ah putain j'ai pas réfléchi qu'il avait double purificatrice bah après s'il draw 2 il passe tout son tour à faire ça petit spoiler encore énorme et on peut très bien donc je serai très bien petit spoiler tu dis et c'est imbattable et brasse comme ça ouais en fait quand tant que tu les connais pas tu es obligé de te la manger une fois avant de pouvoir la battre donc là maintenant faut gagner cette game et tourner autour à la game d'après c'est compliqué s'il a gardé des bêtes c'est chiant s'il a une gestion sur sécurité du mariage c'est très chiant enfin bah il a une gestion à sécurité ah ouais mais lui il a plus rien on a joué ton sens ouais ça va alors on repart mieux que lui 1.100 aux belles droits ça avec tous nos droits 4 et nos notre haut de coeur c'était difficile de trouver de la merde quoi ça je leur signe avec donc non je vais d'abord piocher ouais tu joues maintenant j'en suis vraiment que t'es l'onde a sur bord vide tu tournes en fait si tu le défaut c'est que l'on land oui j'en sens et ça n'a pas grand chose quoi ok c'est juste que comme c'est vraiment irrelevant une de deux pour deux quoi ça on s'en fout c'est vraiment fort les jeux dont ça bah c'est trop trop fort le mécanique c'est un humain on va gagner la croissance ou on va juste attaquer il n'a pas de mon bloc non non mais genre la possibilité existe quoi ça marche bien avec purificateur l'emprise en plus ouais mais il aurait pu tuer le purificateur et on a bloqué j'ai pu essayer il est rentré dans le tête qu'il a lu les stops et c'est qu'on avait un truc sur escort mais voilà on va juste l'overgrind retueuse ok my art on a même à me le proposer en let game ouais c'est vachement fort ça ouais quand je peux le trigger c'est tous les tours pour deux gros quoi et en plus c'est un bon body j'ai beaucoup de land moi si c'est son tour bah nous après on a pioché beaucoup mais on a jeté en sang c'est ça tu vois ce qu'on a au cimetière en fait on a un deck qui est moins archétypé que le sien mais du coup comme on a un peu ce qu'on a piqué à ragdos en début de partie ça nous permet d'avoir un bon grain quoi mais on est moins synergique tu peux recluse un franchement s'il a deux deux bras c'est bon on perd pas enfin on gagne pas contre l'électro fort quoi donc les mecs complains de spoiler c'est très bien ça on a de la gestion là il peut plus il faut vraiment une grosse carte pour qu'ils reviennent rien nous arriver quoi ouais et je pense que ça ça ne change rien on n'a pas l'état la rente chance à baisse donc je fais l'humain personne par contre ça c'est gratuit hop pas de bloqueur d'un petit scrim un premier on regarde les bêtes en passant maintenant voilà en fait on veut juste jouer plus de 15 que lui ouais et on va enjouer bien sûr mais la brasse histoire d'essayer de revenir en disant j'enchaîne mieux que lui il a il a déclenché une bagarre c'est super chiant qui est brasse parce que maintenant ça nous oblige à tourner autour ouais mais on le sait du coup est ce qu'on veut un éveil d'edgar parce qu'on voit que c'est un peu grindy c'est pour cinq ans on réanime une bête où on reprend une bête dans la main et on le dépose ça brasse à l'exil non 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 c'est juste à détruire quand même j'en sais pas ça suffit ça suffit déjà quoi parce qu'en plus il peut le faire et détruire que les petites bêtes je me dis est ce qu'on veut ça plutôt que fenêtre barricadé tu vois ouais plus intéressant ok ça va et ça se défausse très bien sûr des jeux d'ensemble ouais c'est très très bien ça marche comme on avait pas mal de cartes active un moment où l'utiliser je sais ça on y perd parce qu'on a moins bien drafter que lui on a trouvé notre synergie un peu tard milieu de booster 2 lui tu sens quand même qu'il était plutôt plutôt solide dès le booster 1 mais comme on a justement piqué les jetons sang à la stratégie ragdos on est capable un petit peu d'avoir des synergies croisées ça rend pas notre deck bien meilleur mais ça lui donne quelques quelques options de polyvalence que lui n'aura pas et par contre il ya un truc c'est que notre booster 1 aussi il a été très très étrange on avait plein de couleurs et d'un coup on a eu plein d'autres couleurs une fois arrivé à notre booster d'origine je peux te rappeler ouais du coup ça nous a pas ça nous a pas aidé à nous fixer sur une stratégie quoi je pense que avec un peu d'expérience on aurait quand même pu se fixer un peu plus tôt il est fou de poil à relancer une dinguerie quoi je vais péter ouais tu sais ah non tu peux pas c'est c'est que deux à un humain c'est faut payer trois pour tuer c'est un esprit là créa tata en prise par état un fiche trois blessures à une créature humain ciblé ah oui d'accord faut payer trois manas mais si tu le casse ça va faire escorpionnbok ouais c'est nul donc il faut trouver un land bon après il va peut-être pas gagner des pecs de suite si ton prochain croissant c'est bon ouais mais il faut que son land noir ah oui c'est un land noir et là on trouve ni l'on de noir ni l'on de temps de tour à j'ai le seul sur la paire comme ça ouais ce serait vraiment dommage de pierre une s la main est très correcte en plus sur la grosse en clair baisse sur la grosse et genre il a quatre malin quand on en a deux c'est juste ou belle c'est pas un humain non plus une pierre on va passer en face de discarde on va enlever en europe 5 1 parce que c'est très loin eh bien j'ai j'ai un manoli or quel dommage ouais mais c'est pas grave les gammes était bien s'en fout pas comme ça au moins il aura le champ libre c'est un vampire ou pas on savait non justement il tue les vampires mais ça permettait de traîner avec purificateur de quoi ça permettait de traîner avec purificateur non mais ça il gagne pas ils gagnent pas de pv c'est un si c'est un vampire c'était pas ouf quoi bah ouais à 5 il a une relation pour l'ombre pour que les voix des bénis je vais me permettre d'y croire un point vraiment un poil je suis une petite carte quand même le poteau attention maintenant bien joué ok bah c'est pas grave on a joué deux games un partout moi je pense qu'il ya un partout ouais on a fait on a fait une draw il ya un partout en plus on joue 17 land on l'a même pas gagné et on a déjà ton sang il ya un partout on n'a pas une super coeur mais bon là on n'a juste pas trouvé le troisième land c'est pas le quatrième qui nous a manqué c'est pas de notre faute c'est pas grave shit happen comme disent les américains pour se consoler vous pouvez venir directement sur notre chaîne twitch à partir de tout le week-end si vous regardez cette vidéo qui est sorti à 17h il est actuellement 17h50 nous venons de prendre le live on présente l'événement et on va casser du coup l'inistra championship en français avec nos co-casters charles wickham et théoméry les meilleurs joueurs de la planète s'affrontent il ya beaucoup de français ça va être un événement incroyable pendant l'entièreté du week-end 3 4 et 5 décembre venez nous voir dérouler la description chaîne twitch vous y êtes directos exact ça ça fait plaisir est ce qui fait plaisir aussi c'est d'en trouver la suite du gameplay du coup le deuxième bo et le troisième bo à lundi lundi 17h bien sûr on a changé le découpage d'habitude on fait le pic la construction des decks et toutes les games après et on a mis une game là histoire que vous ayez pas ce petit goût de ramin j'aurais bien aimé pour le texte et d'ailleurs mais vous avez quand même la suite du gameplay du coup les deux tiers du gameplay dans la vidéo de lundi merci à tous pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description